... Susanna Roche, natif d'Airfood, est habitant en Rava depuis plus de 40 ans, mariée, deux enfants, cinq petits-enfants, à la retraite après une longue carrière dans le tourisme depuis 2015. Actuellement, j'essaye de faire de mon mieux pour la conservation et la transmission en génération future de notre patrimoine judéo-marocain. C'est Meryem Binti, avec la tenue berbère, et c'est Meryem Mourajla, et c'est Meryem Mourajla. 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 Sous-titrage MFP. Je suis Kevin Fall, je suis né à Casablanca et je gère la pâtisserie de Madame Fall qui porte mon nom, c'était mon arrière-grand-mère et on perpétue la tradition de ces recettes depuis plus de 90 ans, toujours à Casablanca et au même endroit. Finalement, dans les sucrées, tu les fais beaucoup plus petites. Les gens pensent que c'est une dame à la maison qui est très récente parce qu'ils ne connaissent pas forcément et nous, ça fait 90 ans, voire 95 ans qu'on existe à Casablanca. On est très connu de la communauté juive marocaine et ce lieu n'a jamais cessé d'exister. Ça veut dire que tout ce temps-là, c'est resté ici avec déjà les mêmes recettes. Là, vous voyez, on a la chance d'être vraiment au moment où on fait les galettes salées qui est vraiment la star chez nous, le produit le plus connu. On fait également des galettes sucrées et on a gardé les mêmes recettes intactes. Alors, pour moi, c'est typiquement marocain. Pourquoi ? Parce que tout le monde les faisait à la maison, que ce soit les musulmans ou les juifs. Donc, c'est des galettes très simples, c'est très fin, c'est vraiment ultra fin et ça cuit assez rapidement. Ce n'est pas particulièrement très salé, mais on les appelle les galettes salées. C'est rkark en fait. Tant que dans le salé, comme vous dites, oui absolument, on a les briouettes par exemple. Les petites briouettes aux amandes et au miel, on les fait. Peut-être les recettes diffèrent, mais là, c'est la même base. C'est beaucoup d'amandes, que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs. En tout cas, au Maroc, je ne fais pas de différence, mais c'est juste pour comparer. Dans les cigares, on fait de la shabakia avec des recettes qu'on a nous-mêmes, qui sont un petit peu moins sucrées. Sur de la shabakia nature, il y a un nom pour ça, mais qui m'échappe, qui est sans amandes, qui est au sésame, qui est au miel. Mais c'est une recette juive marocaine d'une variante de la shabakia également. Chez nous, le plat national chez les juifs marocains, c'est la daffina, que tout le monde connaît. Et je la compare, je crois, à la tanjia, je pense. Ça cuit très longtemps aussi. La shabakia, c'est plein de choses. C'est-à-dire du riz, des pommes de terre, du blé, la viande, du pied de veau, des dates. Tout un tas d'ingrédients qui cuisent pendant 24 heures. Alors, je vois venir, moi, des clients musulmans ici. C'est un mythe pour eux. Je suis Sonia Cohen. Je suis née à Tangier. J'ai toujours vécu à Tangier. Grâce à Dieu, je suis bien contente d'être restée ici. Je m'occupe, disons, du patrimoine, parce que cela est une activité qui me plaît beaucoup. Je m'occupe du patrimoine juif de Tangier. On avait beaucoup d'objets qu'on avait gardés dans un dépôt et qui appartenaient à d'autres synagogues. Et puis, comme cette pièce était vide, elle faisait partie, disons, de l'appartement du gardien, on a séparé. On a dit, ben, pourquoi pas, le président m'a dit, pourquoi pas ne pas faire quelque chose ici ? Et puis, j'ai dit, on va faire un petit mini-musée, en attendant le grand musée de Asayak. Alors, j'ai mis un petit peu partout des objets. Et voilà. Et je l'aime bien. Il est coqué. Alors, ici, c'est des photos d'événements qui ont eu lieu ici, dans cette synagogue. Ici, il y a des bar mitzvahs, des tefillim, des postes. Quand le garçon a 12 ans, il peut déjà rentrer et faire partie du quorum des 10 personnes pour faire la prière. Alors, ici, il y a des bar mitzvahs, ici aussi, vous voyez, on peut voir, tu vois le mur, on voit que ça a été fait à cette synagogue ici, à la Naon. Et ça, c'est pas, mais ça, c'est assez spécial. C'est la prière des rabbins. Ils s'unissaient aux, disons, aux personnalités musulmanes pour faire la prière pour demander la pluie, quand il y avait la sécheresse. Le fait d'aller dans la rue et qu'on te connaît, que les gens te connaissent et que les gens te regardent comme si tu faisais partie du paysage. Par exemple, le fait d'aller dans un magasin et dire, ah, écoute, je n'ai pas apporté suffisamment d'argent et qu'ils te disent, prends tout ce que tu veux, prends, ne t'en fais pas, prends-le et te reviens demain. Ou que tu ailles dans un autre magasin et qu'ils te disent, tu l'as dit Anna, tu nous appartiens, tu es à nous. Ça, ça, qui c'est qui va te dire ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501